bonjour et bienvenue dans cet enregistrement où je me laisse traverser par ce qui me vient je me centre je vois un champ de marguerite ou un champ de tournesol c'est l'été c'est très ensoleillé et lumineux chaque tournesol est rayonnant puis probablement que je marchais le long du chemin je continue mon chemin je croise une vieille maison en briques je m'approche et sur le pas de la porte il y a marqué fais un pas pour toi vers le ciel cette phrase m'intrigue c'est comme s'il fallait élever quelque chose en nous une part de nous vers le ciel tout en étant bien bien ancré dans le sol dans la terre c'est pas une invitation à mourir c'est simplement se relier au ciel à partir de nous de notre terre on me montre des cerises des feuilles, un cerisier, un arbre j'ai l'impression que c'est une façon de s'ancrer on part du détail, du fruit on va jusqu'aux feuilles et petit à petit on descend à travers les branches jusque dans le tronc et dans la terre du tronc donc c'est une méthode d'ancrage qui m'est transmise là donc je reprends le chemin je reprends ma route et j'arrive à une falaise ça peut être vertigineux il n'y a pas de barrière je fais attention parce qu'en bas il y a l'océan qui de vague en vague vient de s'échouer sur la paroi et là il y a une maison je monte l'escalier je sonne une petite clochette et un majordome se présente il vient m'ouvrir la porte il m'invite à rentrer j'hésite un peu et puis j'y vais je sens que je peux y aller que c'est ok dans cette maison il y a un joli sapin décoré un sapin de Noël des lumières des étoiles qui brillent des bougies rouges c'est scintillons vert, rouge jaune, orangé c'est limineux il y a même dans l'impression que c'est des lucioles qui sont vivantes et qui éclairent le sapin je me tourne vers la table basse et je vois qu'il y a des gourmandises des tartes des biscuits des boissons comme si on m'attendait le majordome m'invite à m'asseoir et me dit que sa maîtresse ou son maître vont arriver arrive d'abord une dame avec une tête de chien une reine avec une couronne sur la tête puis un roi un homme avec une couronne aussi sur la tête je n'avais pas osé m'asseoir et ce couple m'invite à m'asseoir à nouveau je me détends et on me serre un peu de thé il y a on me propose ou je choisis une tarte au citron avec de la meringue avec un thé à la menthe il y a aussi du pain d'épices ces personnages en fait enlèvent leur masque et je vois des personnes que je connais qui me sourient on rit ensemble on discute c'est joyeux il y avait une part de moi qui avait peur d'être trahie il y avait une part de moi qui imaginaient le pire et je m'étais bien trompée une fois à voir bien festoyer bien manger bien rigoler bien échanger cette deuxième heure après le temps passait le temps passait je décidais de repartir et je me rhabille et je reprends la route de mon chemin sur le chemin je croise des animaux la petite écureuil qui croise ma route des poules d'eau ou des pigeons qui sont là au bord d'un lac que je que je longe il y a des canards des cygnes les cygnes m'invitent à m'arrêter ok donc j'accepte de continuer c'était juste pour me prévenir qu'on allait dans une peur intérieure dans mon ombre oui c'est comme si je rentrais dans un portail une autre dimension où il y a un drap qui garde ce portail il est orangé il me laisse passer et alors que je m'attends à plein de choses sombres et noires il y a une belle vallée illuminée colorée je ne comprends pas et en fait cette femme c'est ce que j'ai l'impression cette femme qui a été sauvée elle pensait qu'elle ne pouvait pas s'en sortir toute seule en fait elle vient de se transformer en en un beau dragon et l'homme aussi je ne comprends pas trop ce que ça veut dire c'est que peut-être la femme pensait qu'elle était juste un humain qu'elle avait ou qu'elle avait certaines capacités elle ne pensait pas avoir certaines capacités et en fait elle est plus que ce qu'elle ne croit et les deux dragons montent dans le ciel et fusionnent ces deux dragons jouent dans le ciel ensemble qu'est-ce que vous voulez me montrer quel est le sens je comprends on me montre des mots comme sur une ardoise et il y a marqué sois toi-même d'accord ça veut dire que je suis plus que ce que je ne crois c'est quoi donc le qui je suis c'est qui cette essence là d'un dragon c'est quoi alors on me montre moi avec mes cheveux blancs comme je suis aujourd'hui mais avec un comment ça s'appelle un sceptre j'ai une couronne sur la tête j'ai des gens qui viennent me voir juste en touchant avec ce bâton ce spectre non c'est pas un spectre c'est un sceptre je touche les gens avec ce bâton qui est orné au bout c'est un bâton de guérison en fait j'ai juste à les toucher ils se transforment mais comment je fais pour les toucher c'est quoi les symboles dans cette vie réelle matérielle 3D en ce moment avec quoi je les touche je tourne les pages les grands livres voilà on me montre un livre un grand livre doré donc c'est ce que je suis en train même de faire c'est le grand livre des adales akashiques donc c'est ça ma mission ok il y a un nouveau message qui arrive et là j'enregistre des chants des histoires et des canalisations faites en direct avec des personnes qui m'auraient donné l'autorisation d'enregistrer que d'aller dans l'ombre par les adales akashiques ça n'est pas dangereux ça n'est pas effrayant c'est juste une information qui vient éclairer éclairer le présent pour rétablir pour rétablir l'amour de soi merci 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 – Sous-titrage FR 2021